du lot numéro un qui apparaît sur notre nouvelle version des qualifs alors qu'on entend en direct puisque c'est le principe même les officiels s'exprimer sur l'hippodrome de la balle vous avez vu la composition on va déjà passer sous les ordres avec plusieurs concurrents au départ de ce lot je voulais laisse les découvrir ils ont bien sûr 2000 mètres à couvrir il faut le faire en une vingtaine en réduction kilométrique un bon départ d'ensemble à l'instant même faute me semble-t-il d'une pouliche dont on avait noté forcément le nom au départ de ce lot de bon matin elle s'appelle levrette mais elle s'est montré fautive après quelques mètres de course le numéro 17 a pris l'avantage il s'agit de légende du loisir c'est pas la bonne casa qui a été annoncée mais bon grâce à la caméra de xavier blot nous pouvons voir très bien sa plaque donc c'est le 17 qui a pris l'avantage dès le premier lot on se rapproche un petit peu plus loin avec cette casaque bleu et jaune qui vient pour se raccrocher au wagon de tête ces trois chevaux sont a priori dans le bon tempo pour ce début de qualif 2000 mètres à courir le poteau est ici il faut pas se faire avoir le poteau des qualifs à à l'aval est à l'entrée de la ligne droite et on sera donc bien sûr vigilants à cela si vous voyez les chevaux poursuivre ça c'est le poteau d'arrivée des courses mais le poteau d'arrivée des qualifs est à l'entrée de la ligne droite légende du loisir et leader du loisir les deux loisirs ont l'avantage d'autant que celui qui tentait de s'accrocher à leur basque se montre un protif un petit peu plus loin c'est le numéro 13 l'ami du menil par bili bili qui essaye de revenir mais en tête on est largement détaché vous le voyez d'ailleurs là on a pris vraiment la poudre d'escampette pour prendre un bon cliché du matin avec leader du loisir et légende du loisir dragon d'hérac et unique love sont représentés ici et c'est légende du loisir qui va sans aucun doute remporter son lot et être la première qualifiée à l'aval chez les ailes dernier virage et là j'ai parlé trop vite elle se montre fautive à ça c'est terrible elle se montre fautive elle semblait avoir fait le plus le plus important le plus difficile et elle se montre fautive et elle laisse place nette à l'ami du menil qui va tenter de faire son effort jusqu'au bout bien que très collé sur la main gauche de son driver un parcours un petit peu difficile pour l'ami de menil on essaie de revenir avec légende du loisir qui a fait son boulot alors que vous voulez plutôt leader du loisir pardon voilà et le poteau était ici à l'entrée ligne droite là on va juste les laisser dérouler pour finir mais c'était le poteau entrée de ligne droite c'est logan des prés par atlas de joue des union des prés qui a pris la deuxième place de ce lot le voici ce poteau superbe c'est ainsi que se disputent les qualifs du côté de la balle alors on va être attentif car d'un point de vue informatif c'est surtout très sonore pour savoir qui est qualifié ou pas dans ce premier peloton aucun concurrent n'est retenu pour l'information numéro 13 refusé une vingt et une deux à une vingt et une deux pour l'ami du menil donc qui a gagné certes son lot mais ça ne passe pas a-t-on entendu en direct de de la balle le